Cette nuée de friandises goûteuses est le plat préféré des insectes, des poissons et parfois des individus mêmes qui la composent. Rares sont les élus qui ont la chance de rester en vie, de grandir et de s'extraire de l'eau. Dans sa forêt d'Amérique du Sud, la grenouille de Darwin ressemble à une feuille avec des kilos en trop. Mais tout ce poids ne lui appartient pas. Le sac vocal du mâle est destiné à abriter ses petits. La femelle pond environ une trentaine d'œufs. Après leur éclosion, le mâle récupère les tétards survivants et les transporte jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se débrouiller seul. A l'intérieur de son sac vocal, il se transforme en grenouille. C'est une existence recluse, mais la condition de leur survie. intimaine de sa Range Elpré passata, il se transforme en tranche semblée. Du coup, d'accord? Parcelaire. Parcelaire.